Musique Sur notre plateau aujourd'hui, M. Canebleu, expert en pêche internationale, et Mme Soleil, experte en météo. C'est la pêche qui fait mourir les baleines. Je ne suis pas d'accord, c'est la migration. Comment expliquer la mort des baleines ? En direct de la goélette, le travail spécial interroge une biologiste. Bonjour ma reine, je suis actuellement en compagnie du professeur Gamba, biologiste sur l'Ottawa depuis plusieurs mois maintenant. Professeur Gamba, que pouvez-vous nous dire à propos de la migration des baleines ? Voici une carte de janvier 2012. Habituellement, les baleines franches australes se trouvent en Antarctique, où se situe leur principale zone de nourrissage, puis choisissent le large de l'Argentine pour se reproduire pendant l'hiver, où nous pouvons habituellement les observer. Allons nous renseigner sur la reproduction et l'alimentation de la baleine. En direct du labo de Tara, nos experts nous en disent plus. Les baleines se nourrissent de plusieurs tonnes de krill par jour. Elles doivent en avaler 100 kg pour grossir d'un kilo. Le krill Ophosia superba est un petit crustacé qui vient en point dans les anciens arctiques, antarctiques et atlantiques. Il peut être comparé à une petite crevette. Merci pour votre réponse. Nous allons maintenant à la rencontre de nos scientifiques équatoriens. Bonjour à notre biolora équatorienne. La Sénora Castro est avec nous pour parler de la situation de les baleines en Puerto Rores, en Écuador, au lieu de la reproduction de les baleines. La Sénora Castro, comment est-elle-là ? Les baleines, clés pour l'écosystème marino, souffrent l'impacte du calentement global. Quand, en la Antarctique, falta crill, le appareil d'un champ à 1000 km de distance. A l'affecter l'alimentation dans la zone antarctique, les baleines combinaient leur cycle de migration. Nous comprenons à présent les raisons de cette migration. Mais alors, sont-elles mortes de faim ? Monsieur Gandebleu, qu'en pensez-vous ? Peut-être, car dans l'orient de nourrissage, l'eau s'est réchauffée de 2,5 degrés depuis les années 70 et le krill a besoin d'eau froide. En effet, voici une carte de 2019 qui représente la température des océans. On voit ici que les eaux de l'hémisphère sud se sont sensiblement réchauffées et les espèces comme le krill, qui nourrissent les baleines, ont dû se déplacer et vivent maintenant à 400 km plus au sud. Alors, les baleines n'ont pas disparu, elles ont juste un parcours plus grand à effectuer pour se nourrir, cela doit les affaiblir. Pourquoi l'eau se réchaufferait-elle ? Retournons dans le labo du Tara pour quelques explications. Eh bien oui, ici sur le Tara, les scientifiques ont inventé une atmosphère artificielle. Dans ce terrarium, on peut faire varier la concentration de CO2. La température sous la lampe vaut alors 18 degrés Celsius. Si on ajoute du CO2, alors là, la température monte jusqu'à 29 degrés Celsius. Le réchauffement climatique a donc des conséquences sur le krill, l'alimentation et donc la survie des baleines. Et nous voilà de retour sur le Tara. Nous suivons les baleines en route de la Géorgie du Sud. Nous y rejoignons l'équipe du Dr Jackson. C'est là-bas que tout se joue pour l'alimentation des baleines. Merci. 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 Merci.